Bonjour à tous, c'est Guillaume pour LeBlogKiGrate. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le unboxing, l'ouverture du paquet du Relay G30, un système de transmission sans fil pour guitare qui m'a été aimablement expédié par Line6, que je remercie. Il s'agit donc d'un système qui permet de relier sa guitare à un ampli sans fil, en Wi-Fi en l'occurrence. Voyons voir un petit peu à quoi ça ressemble. Le packaging, assez classique, descriptif complet du produit dans plusieurs langues. Une magnifique SG sur la couverture. On va y voir un petit peu ce qui se trouve à l'intérieur de cette boîte. Donc le G30, c'est l'entrée de gamme de Line6 sur les systèmes sans fil. Regardons un petit peu. Donc on a la documentation, les garanties. Une petite mousse de protection. Et à l'intérieur, le petit nécessaire. On a donc ici l'émetteur à clipser à la ceinture. Globalement, le plastique est d'assez bonne qualité, assez solide. Les pièces bougent légèrement un petit peu. Rien de bien méchant. Globalement, une impression de solidité. Ici, l'entrée jack. Ici, le sélecteur de channel. Des diodes lumineuses. Et le bouton on et off. L'ensemble doit fonctionner sur pile. Ici, je présume. Voilà. Ici, un emplacement pour deux piles bâtons. Deux piles bâtons qui sont donc fournies. Ici. Ça, c'est toujours sympa. Histoire de ne pas avoir de mauvaise surprise quand on ouvre la boîte. Des piles alcalines. Ici, un câble jack qui permettra donc de relier l'émetteur à la sortie jack de votre guitare. L'émetteur accroché à votre ceinture. Pas bien loin de votre guitare, ici. Ici, le récepteur. C'est du plastique plus doux au toucher. Un peu satiné. Donc, c'est assez agréable. La sortie prise jack qui part dans l'ampli. Une entrée d'alimentation. On peut choisir, ça c'est assez amusant, la longueur du câble. La simulée en l'occurrence. Donc, on a donc 5 mètres ou 9 mètres. Voilà. Ce qui aura une influence sur le son. Le niveau de transmission, la qualité du signal en fait. Et ici, le même bouton du choix du channel pour se mettre en concordance avec le channel de l'émetteur. Et voilà. Donc ça, c'est à poser par terre, à côté de l'ampli. Voilà. Et ici, on a l'adaptateur secteur. Voilà. Standard. Avec un gros bitonio ici. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais l'adaptateur secteur pour le récepteur. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire une démo. Et là, on a l'adaptateur secteur. 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 Et là, on a l'adaptateur secteur.